Bienvenue pour parler d'anthème, et nous avons de très bonnes choses à dire. Nous avons donc beaucoup sur le tapis, et bien entendu on finira par se poser la question si Anthem est finalement sauvé ou pas. Avant de commencer, il faut bien comprendre que tout ce dont on va parler est un gros spoiler, mais je pense que vous vous en doutiez déjà. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau, je vous invite à jeter un oeil sur ma playlist d'anthème, il y a plusieurs types de vidéos comme des news sur les mises à jour, des builds pour le GM3, des infos sur les événements et bien entendu les streams des développeurs. Donc sans plus attendre, faisons un récapitulatif de ce que je vais vous présenter. Nous allons donc parler du cataclysme et tout ce qui tourne autour, ainsi que parler des changements pour les drops et loot, puis finir encore une fois sur les serveurs publics test de la version PC et leur date de mise en marche. Pour les détails du cataclysme, nous allons voir son fonctionnement, déroulement et ses récompenses. Donc commençons. Alors l'événement du cataclysme va être étalé sur une période totale de huit semaines. Il va avoir deux semaines de pré-événement, puis six semaines d'actuel cataclysme. Donc la période de pré-événement qui va apparemment se produire un peu partout sur le monde d'anthème, donc on va sûrement avoir des événements en partie libre et certaines missions qui y sont liées, ces événements vont être là pour grosso modo expliquer comment ce cataclysme va se produire et surtout par qui. Bien entendu, on va aussi commencer à gagner des récompenses qui sont liées au cataclysme, mais pas tout. En parlant de l'histoire, nous avons déjà un aperçu de l'histoire du premier cataclysme. Donc celui-là viendra du Dominion. Apparemment, une révolte va se produire au sein du Dominion et cela va mener au déclenchement du cataclysme. Un nouvel ennemi va aussi faire son apparition. Alors cet ennemi est possiblement le nouveau leader des rebelles du Dominion ou alors tout simplement un monstre créé à cause du cataclysme. Dans tous les cas, on va devoir l'arrêter après ces deux semaines passées. Le cataclysme va donc se former et on va pouvoir y participer. Maintenant rentrons dans le vif du sujet, le déroulement du cataclysme. Vous allez donc être transporté sur une nouvelle map qui a plus ou moins la taille de la partie libre où vous allez être confronté à plusieurs sortes d'ennemis, mais pas que. Il va aussi avoir une nouvelle mécanique où vous allez devoir résister à une tempête constante qui couvre la zone entière. Pour cela, il y a une nouvelle mécanique avec une jauge de résistance qui va diminuer en permanence. Une fois arrivé à zéro, vous allez recevoir des dégâts en permanence jusqu'à en mourir. Pour éviter ça, il y a des zones que l'on appellera des safe zones où vous allez trouver différents mécanismes qui vont déclencher une bulle pour vous et votre équipe qui vous gardera en sécurité et remplira votre résistance de nouveau. Vous commencerez aussi avec un temps limité de 15 minutes et vous allez devoir atteindre différents objectifs pour augmenter ce temps. Cela expliqué, vous avez aussi un boss dans la zone, donc Vara qui est votre but principal pour finir le cataclysme. Maintenant parlons des détails du score et des récompenses. Le cataclysme fonctionne comme une zone parallèle où vous allez pouvoir recevoir des scores en fonction de ce que vous faites. Ce score va se transformer en monnaie où vous allez pouvoir l'échanger à un magasin pour récupérer de nouveaux équipements. Pour ce qui est de l'équipement, on en parlera plus tard dans la vidéo. Continuons sur le cataclysme. Votre but étant d'avoir un score élevé. Pour ça, vous avez plusieurs options. Par exemple, la difficulté va influencer votre score, donc vous allez vouloir principalement jouer en GM3. Combattre dans la tempête va aussi doubler votre multiplicateur. Il y a aussi des sortes de secrets et énigmes dissimulés un peu partout sur la carte que vous allez devoir résoudre qui vont aussi vous donner un score bonus. Bien entendu, les ennemis que vous tuez vont aussi vous donner des points et pour finir, vaincre Vara, le boss de la zone, va complètement doubler vos points totaux. Il va aussi avoir des événements qui vont fonctionner comme des buffs tout le long du cataclysme, qui sont nommés des inversions. Cela va vous donner différents bonus pour vous aider dans votre péripétie. Donc par exemple, votre ultime augmentera à 400% plus vite ou alors des dégâts de certaines armes seront doublés, voire même utiliser certains équipements pour vous donner des points supplémentaires. Ces inversions changeront chaque semaine. Donc le cœur du gameplay va tenir dans les combats en équipe et savoir ce que vous pouvez faire ou pas. Par exemple, vous pouvez complètement passer votre temps à tuer des ennemis normaux jusqu'à ce que le temps finisse. Ou alors en tuer quelques-uns puis finir avec le boss pour doubler vos points totaux. L'important est de jamais sous-estimer ce que vous faites car vous avez un temps extrêmement limité. Exemple, ne pas passer la moitié de votre temps sur le boss de la zone si vous n'arriverez pas à le tuer. Pour le travail d'équipe, je vous conseille de faire le cataclysme avec des personnes que vous connaissez ou avec lesquelles vous pouvez planifier votre route et être extrêmement efficace sans passer une éternité sur la même partie de la zone. En parlant de travail d'équipe, j'ai un Discord à votre disposition si vous êtes intéressé à trouver des joueurs d'antem. Bien entendu, on joue à d'autres jeux mais nous nous concentrons sur un thème pour le moment. Donc vous êtes les bienvenus. Maintenant parlons des récompenses. Nous allons donc avoir de toutes nouvelles armes, de tout nouveaux équipements en magistral et légendaire, le rajout des équipements de support aussi en magistral et légendaire, un tout nouvel emplacement pour les armes de corps à corps. Alors vous n'allez pas pouvoir changer l'arme de corps à corps de votre javelin mais plutôt la modifier. C'est à dire que par exemple l'attaque de mêlée du commando qui est un starter de combo va pouvoir devenir un déclencheur. Pareil pour les éléments. Vous allez pouvoir utiliser différents éléments et remplacer celui par défaut. Dernière information sur tous ces nouveaux équipements qui sont liés au cataclysme, ils seront aussi d'un niveau plus élevé de ce que vous avez en ce moment. Donc vous deviendrez beaucoup plus puissant que maintenant. Passons maintenant à un sujet assez tabou donc qui est lié au drop et au loot. Donc le plus gros changement à venir est la stat chance qui va être complètement retiré du jeu et être remplacé par de l'armure. Il faut savoir qu'il existait une sorte de cap de chance qui était apparemment dans les 190 et donc ce qu'ils ont fait c'est prendre ce cap et le rajouter à votre chance de base. Donc pour être plus clair vous allez tous avoir une chance augmentée à tout moment qui se traduit par plus de drop sur toutes les difficultés disponibles et surtout en GM3. Maintenant nous allons finir sur les PTS donc les Public Test Servers et pour ceux qui ne parlent pas japonais donc les serveurs tests publics. Pour le moment ils seront uniquement disponibles pour pc. Aucune information s'ils arriveront sur console un jour ou non. Donc tous ceux qui ont acheté Anthem ou y joue grâce à Origin Access vont aussi avoir accès à une seconde version du jeu qui sera dédié au serveur test. Donc oui vous allez devoir bien télécharger un deuxième Anthem. Pensez à faire de la place sur votre disque dur. Il a été aussi indiqué que les serveurs tests ne seront pas disponibles 24 heures sur 24 donc vous ne pourrez pas passer votre vie dessus. Pour la démarche par rapport au test et au feedback tout cela va se passer sur le site d'Electronic Arts que je rajouterai dans la description. Ben Irving et Jesse Anderson ont expliqué qu'ils voulaient aller assez vite avec le feedback. C'est à dire laisser une semaine aux gens pour tester de nouvelles mécaniques de jeu, les poster impérativement sur le site d'Electronic Arts pour que l'équipe travaille dessus le plus rapidement possible. Ainsi ils pourront mettre le serveur test à jour puis nous pourrons enchaîner sur les tests suivants. Finalement une fois que la version test est prête à passer en version officielle elle sera donc rajoutée en mise à jour sur le jeu principal. Maintenant parlons de notre premier test. Lequel est il ? Et c'est donc bel et bien le cataclysme que vous allez pouvoir jouer en avance et vous allez sûrement me demander quand ça et tout simplement la semaine prochaine. Donc oui il a été confirmé que le PTS sortira la semaine du 3 juin encore une fois seulement sur pc. Ceci va donc conclure notre vidéo sur Anthem. Pour une fois il n'y a vraiment que des bonnes nouvelles. Je vais rajouter un poids assez important sur le PTS. Faites ça avec un peu de professionnalisme. Si vous voulez activement aider le développement et voir des changements que vous aimeriez jouer, faites des listes et postez les sur le site d'Electronic Arts mais faites ça bien. Personnellement j'ai déjà pas mal de personnes sur mon discord qui sont prêtes à passer du temps sur le PTS et je pense dédier même un salon pour que tout le monde qui passe du temps à tester fasse leur compte rendu pour qu'on puisse tous en parler ensemble et aider à améliorer Anthem. Donc si vous êtes intéressé par ce projet vous savez où me trouver. Bien entendu je vais aussi évidemment streamer mes parties en PTS donc si vous êtes intéressé à en voir je vous invite tout simplement à suivre ma chaîne Twitch qui sera encore une fois dans la description. Maintenant la grande question est-ce que Anthem est sauvé ou pas ? Pour faire court nous allons dire que nous avons fait un pas énormissime que je ne pensais jamais voir dans le bon sens des choses. Cela va peut-être prendre encore un peu un moment mais nous allons pouvoir nous les joueurs aider activement au développement d'Anthem et sûrement avoir le jeu qu'on mérite. Donc nous sommes sur la bonne voie. Merci infiniment d'avoir regardé. Je vous invite à laisser en commentaire de ce que vous pensez de toutes ces nouvelles. Encore une fois merci beaucoup et à la prochaine. Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada